Bienvenue au TVA à 18 h. C'est un autre voyage dans le sud qui tourne au cauchemar pour des Québécois. Après avoir perdu leur père, foudroyé par une crise cardiaque à Cuba, ils ont fait les démarches pour rapatrier le corps. Imaginez leur détresse en découvrant qu'on leur avait envoyé celui d'un inconnu. La dépouille de l'homme de 68 ans, elle, demeure introuvable. Yves Poirier. Il est perdu, mon mari, il est perdu. Ce que vit cette famille lavaloise est bouleversant, parce que ça fait un mois, jour pour jour, qu'elle tente de rapatrier au pays le corps de Farage à la Jarjour, 68 ans, décédé d'un malaise cardiaque lors de vacances dans un tout inclus à Varadero, Cuba. Le hic, c'est que personne n'est en mesure de leur dire où se trouve la dépouille. Jusqu'à là, on n'a pas aucune réponse. Il est où, mon père? Juste, il est où? Dans le complexe hôtelier le 22 mars dernier, il n'y avait ni médecin ni infirmière. Des employés ont donc placé le corps de M. Jarjour sur une chaise longue, sur la plage, en attendant le transporteur funéraire. Le corps est resté de longues heures comme ça, au soleil. Ils ont laissé le corps sur le sable de 3h30 jusqu'à minuit. Oui, on attend l'ambulance. À la fin, à minuit, il y avait une auto régulière. Il a pris le corps pour l'envoyer aux Havana dans le frigo. Il y a quelques jours, la famille est informée que la dépouille du sexagénaire quittera Cuba pour l'aéroport Montréal-Trudeau, un transport qui a coûté 10 000 $ au Lavalois. Or, cafouillage. Les papiers d'identification qui se trouvent dans le cercueil sont ceux de M. Jarjour, mais le corps qui se trouve à l'intérieur du cercueil n'est pas le bon. C'est celui d'un homme russe, décédé à Santa Lucia. C'est un autre cadavre, une personne moins jeune de mon père de 20 ans. Il a des cheveux. Mon père, il n'a pas de cheveux. Il a des tattoos. Mon père, il n'a pas de tattoos. Lundi, nous sommes allés au consulat cubain à Montréal. Une famille de Laval qui veut rapatrier le corps... On nous a poliment demandé de quitter, expliquant qu'il fallait remplir une requête par courriel et que la réponse allait arriver dans trois jours. De son côté, Affaires mondiales Canada a dit qu'il devait être au courant de l'affaire. Les agents consulaires fournissent une assistance à la famille et sont en contact avec les autorités cubaines. Yves Poirier, TVR Nouvelles, Laval.